Bonjour tout le monde, merci d'être là évidemment. J'ai toujours une appréhension mais aussi un plaisir de présenter à la communauté française. Pourquoi je dis appréhension? Parce que je ne présente pas assez en français généralement. Moi je suis plutôt anglophone que francophone et par contre j'ai promis à Sabine de vous présenter ça en français donc vous n'allez pas mon bon vouloir j'espère sur le masculin, le féminin, la conjugaison et tout ça si je fais des erreurs et des fautes sur le sujet, sur la langue. Premièrement je tiens à remercier l'association des utilisateurs français d'oracle connue comme OFO. J'ai présenté pas mal de fois, j'ai travaillé pas mal de fois avec l'équipe pendant des années et j'aimerais bien aussi remercier en particulier Sabine et Jérôme qui ont répondu favorablement à ma demande de vous faire des sessions, une série d'updates sur le produit e-business suite pour notre base installée en France et évidemment j'aimerais bien aussi remercier notre équipe oracle, Paula en particulier qui a été vraiment vraiment gentille de travailler sur la logistique du webinaire d'aujourd'hui. Donc je me présente, je suis Nadia Benjudo, je suis président de la stratégie du produit e-business suite. Personnellement je reporte directement au directeur général de l'organisation et la division de développement de toute la e-business suite lui-même basé aux Etats-Unis à HQ et moi personnellement je suis basée à Paris en France. plutôt à la maison pendant le confinement, généralement je suis dans les avions et les aéroports et pendant trois mois évidemment je suis chez moi confinée. par contre ça n'a pas arrêté oracle de partager les sessions virtuelles comme on est en train de faire aujourd'hui. donc ça c'est quelque chose juste un petit peu sur moi, j'ai travaillé chez oracle depuis 1991, j'ai rejoint oracle en 91 et voilà je suis toujours là presque 30 ans je pense que j'arrive, je compte plus au fait mais je pense que c'est à peu près où ça arrive à 30 ans d'oracle. j'ai fait pas mal de rôles chez oracle mais la majorité de mon temps chez oracle a été avec Cliff Godwin qui est le directeur général de la e-business suite pendant des années. voilà un petit résumé sur moi, évidemment je suis sûre que vous connaissez ce slide d'oracle par coeur, on va passer vite fait. j'ai préparé une petite agenda, par contre plein plein de contenu, plein de slides, je suis pas obligée de finir tous les slides, je préfère répondre à vos questions. vous pouvez toujours prendre les slides plus tard et les étudier confortablement chez vous mais ce qui est important pour moi aujourd'hui c'est vraiment de répondre à vos questions. donc on va commencer d'abord avec la stratégie globale de la e-business suite après je vais me concentrer un petit peu sur toutes les innovations qu'on a fait récemment et qui continuent à faire sur le produit e-business suite et on finit par quelques où est-ce que vous pouvez trouver des informations sur la e-business suite. donc ça c'est un petit résumé sur l'agenda. donc on va commencer par la stratégie globale de la e-business suite et l'engagement d'oracle sur le produit e-business suite. là j'ai un petit aperçu sur la e-business suite qui est vraiment basé sur les mêmes questions que j'ai pendant la première minute que je rencontre les clients. je voyage beaucoup, je rencontre beaucoup beaucoup de clients et de me suis et pendant la première minute je suis d'une manière bombardée avec des questions qui sont très pertinentes évidemment il n'y a pas de soucis. et j'ai d'une manière consolider toutes ces questions dans cette présentation et évidemment il y a d'autres questions je suis sûre que vous en avez qui ne sont pas nécessairement couverts dans cette présentation. c'est pour ça je me permets de vous demander de poser des questions sur le chat ou par téléphone à l'heure voulu et comme ça on couvrera toutes vos questions j'espère. donc la première minute dont je parle quand je rencontre un client e-business suite j'ai plein de questions. les questions généralement sont quel est vraiment l'état de la e-business suite comme produit, comme base installée. est-ce qu'on continue à innover le produit, quelles sont les priorités d'investissement dans notre produit e-business suite. et le cloud, il y a plein de discours sur le cloud, comment est-ce que la base installée e-business suite est en train d'adopter le cloud. c'est des questions que je reçois. et comment on fournit ces updates, on parle des innovations, on parle des fonctionnalités nouvelles, on parle des innovations dans la e-business suite pendant chaque release. comment on vous donne ces innovations ? c'est une question qu'on reçoit souvent. et puis quelle est notre stratégie par rapport au support et l'engagement d'Aurac sur le produit lui-même qui est la business suite que vous utilisez aujourd'hui. c'est pour ça que vous êtes là dans cette conférence. donc pour répondre à toutes ces petites questions que je reçois, et je vous assure c'est des questions que je reçois de la part de chaque client que je vois. je rencontre soit dans les conférences, soit en one to one comme on dit. c'est des questions qui sont très très communes. donc premièrement je réponds à la première question et vous allez voir il y a des hexagones que je mets et là je vais adresser la première partie de l'hexagone qui est la base installée. quel est l'état de la base installée ? premièrement je peux vous rassurer que la base installée e-business suite elle est très saine, elle est en très très bonne santé. on a des clients à peu près, notre organisation de marketing parle souvent de 10 000 clients worldwide au niveau mondial et je peux vous rassurer que nos clients sont hyper larges comme médium et comme petit. on a des clients qui utilisent la e-business suite dans leur système critique, que ce soit le ERP, que ce soit le HCM qui est la ressource humaine et qu'ils utilisent la e-business suite aujourd'hui. et c'est des clients au niveau mondial, au niveau France aussi, je vais vous montrer quelques-uns en France. et c'est vraiment une base installée hyper saine en très très bonne santé. je ne vais pas vous lire tous les commentaires des clients, je pouvais les lire vous-même ou aussi quand vous en confort chez vous, mais je peux mentionner par exemple quelques exemples là, par exemple Starbucks. Starbucks, vous imaginez chaque café qu'on boit au niveau international, chaque café, chaque gobelet, chaque café est géré par la e-business suite, il est produit par la e-business suite, il est géré et comptabilisé par la e-business suite au niveau mondial. donc la prochaine fois vous allez chez Starbucks pour prendre un café et vous pensez que c'est fait par la e-business suite. je vais prendre un autre exemple dans l'Europe qui est l'NHS en Angleterre. Aujourd'hui c'est la plus grande implémentation de l'EBS Payroll, la paye utilisée par l'NHS qui aujourd'hui paye plus que 1.7 million avec notre produit EBS Payroll. Je pense que c'est parmi les plus larges payroll dans le monde en utilisant la e-business suite. Je vais mentionner un exemple plutôt US qui est Giliab. Evidemment je pense avec la pandémie de Covid-19, vous connaissez quand même cette société qui est dans le pharmaceutical qui est très active dans les tests de Covid. Et pourquoi je les mentionne ? Parce que pendant la pandémie, pendant le Covid, au mois de mars, ils ont migré leur e-business suite en pleine pandémie. qui est utilisée avec les clinical trials, tous les tests de Covid, pendant le mois de mars, ils ont migré récemment dans la business suite 1228. En même temps, ils ont mergé, ils ont intégré une société qu'ils viennent d'acheter dans la même e-business suite dans l'instance de la e-business suite qu'ils ont migré pendant la pandémie. Mais je trouve que c'est quand même, il faut le faire, moi je dirais, waouh, chapeau. Parce qu'une société comme Pharmaceutical pendant la pandémie de Covid-19 qui ont fini la migration à la 1228, en même temps, ils ont intégré une société qu'ils viennent d'acheter dans la même instance de la e-business suite. Franchement, il faut le faire. Vous pouvez lire les autres, mais tout le monde me dit, Nadia, c'est bon, on a compris que la e-business suite, c'est un produit qui a une base installée très saine, très large, c'est connu, ça fait 30 ans que le produit existe. Mais est-ce que les clients continuent à utiliser la e-business suite? Est-ce que les clients continuent à ajouter des nouvelles fonctionnalités de la e-business suite, des nouveaux modules de la e-business suite? Est-ce que vous avez des nouveaux clients e-business suite qui implémentent aujourd'hui une nouvelle implémentation de la e-business suite? Eh bien, je peux vous dire que oui, on a. Et on a, moi j'ai mis quelques idées là, mais il y en a d'autres évidemment, mais c'est juste pour faire le point. On a des clients qui continuent non seulement à utiliser la e-business suite, la majorité d'ailleurs, ils sont toujours e-business suite, mais qui achètent des nouvelles fonctionnalités de la e-business suite. Par exemple, Bechtel, qui est vraiment connu dans les projets de construction, ils sont en train de standardiser leur achat de tous les projets de construction avec un nouveau module, complètement nouveau, on a développé récemment, il y a deux ans à peu près, un nouveau module qui sont en train d'implémenter et mettre en œuvre aujourd'hui, qui est l'EBS Project Procurement, qui est totalement un nouveau module. Il y a l'NHS, on revient à l'NHS. Pourquoi j'aime bien cette référence? Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà dit qu'ils sont en train de payer 1.7 million avec la e-business suite payroll. Ils augmentent ça, ils sont en train d'augmenter ça à 2.2. Presque le double. Parce qu'ils ont mergé, ils ont intégré une nouvelle organisation qui est le social services, qu'ils ajoutent dans le même système de l'NHS, qui va augmenter, presque doubler la charge d'oracle à exerce suite payroll. On a General Dynamics et DCNS, je pense qu'il y a des gens de la DCNS qui sont aujourd'hui dans le col, qui sont en train d'implémenter et continuent à implémenter des fonctionnalités pour supporter les programmes nucléaires aujourd'hui, que ce soit la DCNS ou le General Dynamics, l'équivalent des États-Unis. C'est des clients qui existent et non seulement qui existent, ils continuent à adopter de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire expand de l'IBS footprint. Il y a une référence, LKQ, c'est plutôt, c'est pas un brand name qui est connu et tout ça. Par contre, ils sont énormes aux États-Unis, ils sont en train d'implémenter, ils sont finis déjà la première phase de l'implémentation en Europe. Ils sont basés à Amsterdam. J'ai été les voir plusieurs fois quand ils ont commencé le projet. Et là, c'est une nouvelle implémentation, c'est une nouvelle acquisition de la e-business suite complètement. C'est-à-dire, oui, il y a des nouveaux clients aujourd'hui avec la e-business suite et qui implémentent une nouvelle e-business suite complètement à partir de zéro. Et ils ont été, déjà, ils sont live dans un des pays, je pense que c'est la Suisse, si je ne me trompe pas. Et ce que j'aime sur ce client-là, c'est qu'ils ont fait une implémentation directement sur le cloud. C'est-à-dire, ils n'ont pas leur data center, ils n'ont pas leur IT, ils n'ont pas acheté les machines, ils n'ont pas installé les machines et tout ça et tout ça. Ils ont implémenté une nouvelle instance de la e-business suite sur ce qu'on appelle OCI, qui est Oracle Cloud Infrastructure. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des machines chez eux dans leur data center, ils ont préféré de mettre la e-business suite sur l'infrastructure cloud directement. Et c'est pour ça que j'aime bien cette référence parce que je les appelle « born in the cloud ». Oui, donc oui, on a des clients qui adoptent le cloud avec la e-business suite en utilisant l'infrastructure cloud. Donc ça, c'est juste quelques éléments pour montrer qu'on a une base installée très saine, en très bonne santé et on a toujours des nouveaux clients e-business suite. Non seulement des nouveaux clients et des clients existants qui sont en train d'élargir leur footprint, leur scope de la e-business suite au niveau fonctionnel ou au niveau géographique. C'est-à-dire, ils sont peut-être déjà implémentés aux États-Unis, mais ils élargent leur installation e-business suite, d'ajouter d'autres continents, d'autres pays, d'autres divisions de l'entreprise. Donc, franchement, notre base installée, elle est très, très saine. Ça, c'est juste pour parler du premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'innovation et l'investissement qu'on fait et l'engagement d'Oracle vis-à-vis du produit e-business suite. Premièrement, il n'y a pas de souci, l'engagement d'Oracle sur la e-business suite, il est là. Vous allez voir dans les slides qui viennent comment Oracle s'est engagé vers les clients e-business suite. La première partie de notre investissement, elle est très stratégique. Donc, on regarde la fonctionnalité, on ajoute des fonctionnalités là où il faut, on améliore les fonctionnalités là où il faut. Et c'est généralement ce qu'on appelle en anglais les functional innovations. Et ça, généralement, c'est le stakeholder, la personne intéressée par cette partie. C'est plutôt le business owner, c'est lui qui veut l'automatisation des flux, des fonctionnalités pour éliminer la customisation et évidemment améliorer les performances de leur utilisateur. Le deuxième point, c'est le stratégique chez nous, c'est tout ce qui est ergonomie et tout ce qui est expérience utilisateur, user interface, interface utilisateur et mobilité. C'est quelque chose qu'on a très proche, très à cœur parce qu'on comprend évidemment les challenges qu'on a avec l'ergonomie qu'on avait et on a mis ça comme un point stratégique dans notre investissement. Et ça, les personnes et les gens qui sont les plus intéressés, les plus impartés par cette partie de la stratégie, c'est les utilisateurs qui l'ont. Et finalement, la partie de ce qu'on appelle operational efficiency, c'est-à-dire comment gérer l'environnement et business suite à coût réduit. Et ça, c'est vraiment, on attaque plutôt le DBA, le système administrateur qui s'occupe de l'entretien, comme on dit, de l'environnement et business suite. Et on a fait pas mal d'innovations dans ce domaine-là. Donc, vraiment, on a le user, le premier, c'est le business owner, le deuxième, c'est l'utilisateur final et finalement, le DBA et le système admin. Ça, c'est ce que nous, la business suite, le développement, c'est nos priorités stratégiques d'investissement dans le produit. Évidemment, il y a une deuxième partie qui est, on écoute les clients. On a ce qui est la partie de la droite du slide qui est les innovations dues aux clients et qui nous demandent. Il y a ce qu'on appelle enhancement requests qui sont remontées de plusieurs manières. Et ces innovations, on les ajoute dans chaque liste, dans chaque version de la e-business suite concordée. Et ça, c'est des innovations et des fonctionnalités spécifiques aux produits, au bien de la technologie, à l'amélioration de la technologie. On a mis en œuvre en 2016, personnellement, j'étais le leader de cette initiative et qui a mis en œuvre une plateforme plutôt social media qui permet à nos clients, à nos partenaires, de remonter leurs besoins business, de fonctionnalités. Pas dans la méthode traditionnelle qui est, vous appelez le support, vous faites un enhancement request qui est généralement catégorisé comme un bug, qui va dans une base de données que vous ne voyez jamais, mais qui est très, très invisible aux clients ou à tout le monde. Et là, c'était vraiment l'ancienne méthode. Ce que j'ai fait en 2016, ou plutôt, même plus tôt, je ne me rappelle plus l'année, on a mis une plateforme qui s'appelle Ideation, qui vient du terme Idea, une idée. Et cette plateforme, elle est basée sur social media, c'est-à-dire un client qui a un besoin particulier, qui peut s'exprimer sur cette plateforme. Et après, notre client, le partenaire, qui va voter sur l'idée qui a été remontée dans ce système de My Oracle Support Community. Et après, quand les gens votent, à chaque fois, il y a quelqu'un qui vote sur votre idée. Évidemment, l'idée monte dans les sondages. Et à un moment donné, chaque année, nous, on récupère, on compile toutes ces idées, on revient vers le client qui a posé la question en premier lieu, pour vraiment comprendre le besoin exact, et on voit si on peut faire cette fonctionnalité ou pas. Et si c'est fait, on a déjà, depuis le début de cette plateforme, on a fait des centaines d'innovations qu'on a ajoutées dans les produits, dans les versions futures, à chaque fois depuis 2016. Si je ne me trompe pas, peut-être même plus tôt. Donc, c'est comme ça que souvent les clients me posent la question, comment vous décidez quelle est la fonctionnalité que vous ajoutez dans la version future ? Eh bien, c'est ça. Soit c'est parce que c'est un point stratégique qui est sur la partie gauche du slide, ou bien c'est parce que c'est des innovations, c'est des idées, des recommandations des clients qui ont été votées par leur PR, pour d'autres clients, et qui sont devenues quelque chose qui ne généritent pas la majorité des clients. Eh bien, si c'est possible de l'ajouter dans la fonctionnalité de la business suite, on le fait. Donc ça, c'est comment on décide de l'investissement. C'est la deuxième partie. Et voilà exactement, j'ai ajouté un slide pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle la plateforme social media, là où vous créez une idée, qui après va voter, qui ajoute le poids sur votre idée, puis que nous, on vérifie et on contacte les clients pour voir plus d'informations. Donc j'ai mis là, il y a à peu près 33 communautés qui couvrent à peu près la e-business suite, ERP, supply chain, HTM, la technologie et ça. Ah oui, voilà, j'ai le slide qui est indiqué. Au fait, on a commencé ça en 2014. Donc il y a deux ans avant 2016, évidemment. Donc on a pas mal, des centaines et des centaines d'idées qui sont déjà développées par notre équipe de développement. La troisième partie des questions que je reçois souvent des clients e-business suite, c'est le cloud. Évidemment, le cloud est dans chaque phrase, et dans chaque présentation aujourd'hui. Évidemment, c'est un sujet hyper important. Les clients nous posent tout le temps la question, qu'est-ce que je peux faire avec le cloud ? Nos clients adoptent le cloud d'une manière ou d'une autre. Il y a deux manières d'adopter le cloud. Soit vous réimplémentez sur le SaaS, qu'on appelle ERP cloud, HTM cloud, supply chain cloud, etc. Et c'est quelque chose qui vous intéresse. Évidemment, Oracle vous donne le choix de choisir, c'est la route à prendre. Et évidemment, notre équipe du SaaS chez Oracle vous aidera à être successful dans toutes les démarches. En même temps, il y a aussi une autre solution d'adopter le cloud en restant e-business suite. Et ça, c'est l'infrastructure, via l'infrastructure Oracle Cloud Infrastructure, c'est-à-dire que vous mettez votre e-business suite sur l'OCI et qui vous donne et qui vous permet de réduire les coûts, réduire le risque et augmenter l'agilité de votre e-business suite. Donc ça, oui, il y a deux démarches. Soit vous réimplémentez sur le SaaS, quand vous êtes prêts et si vous êtes prêts pour le SaaS, soit vous économisez la partie infrastructure et vous mettez votre e-business suite sur l'OCI. Maintenant, les clients, comment ils adoptent l'OCI ? Moi, je me focalise sur la partie OCI parce que c'est quelque chose que je gère personnellement au niveau stratégique. Donc ça fait partie de mes compétences et ça fait partie de mon rôle. Les clients e-business suite, il y a pas mal qui ont déjà commencé ce chemin de migrer vers l'OCI. Généralement, il y a pas mal de use cases, il y a pas mal d'exemples. Généralement, il commence avec l'an de production, c'est-à-dire les environnements de test, les environnements de développement, les environnements de formation, tout ce genre de formation qui ne sont pas vraiment des environnements de production. C'est généralement ce que les gens commencent, les entreprises commencent avec ça parce qu'il n'y a pas de risque. Je vois quand même pas mal de clients qui adoptent directement le DR, le disaster recovery, comme premier test d'OCI. Et on voit souvent cet exemple parce que DR, c'est quelque chose qui n'impacte pas la production. La production, elle est toujours sur un train, mais on teste avec le DR, qui est le disaster recovery. Il y a des gens aussi qui ont utilisé l'OCI pour le backup et le restore, c'est-à-dire au lieu, on fait le backup comme traditionnel sur les disques, on fait plus ça, on fait plutôt le backup sur l'OCI et on peut restaurer du backup aussi. Reporting Database, c'est quelque chose de pilotage, de BI, tout ça, au lieu de faire le pilotage sur votre système de production. Il y a des entreprises qui, en fait, c'est, comme on dit, offload la partie opérationnelle sur un data warehouse ou juste une autre version, une autre copie de la production pour faire le pilotage et le BI. Mais finalement, quand même, la majorité des clients, leur objectif final, c'est attaquer la production, l'environnement de production, quand ils sont confortables avec tous les tests qu'ils ont faits avec les environnements non-production, ils estiment que ça vaut le coup de mettre leur système de production de la I-DN Suite sur l'OCI et on a pas mal de clients, même en France, on a pas mal de clients qui ont déjà fait cette étape. Donc ça, c'est l'adoption du cloud, en particulier la partie OCI et qui est plutôt mon domaine. Maintenant, comment on vous livre toutes ces innovations de la I-Business Suite? C'est clair et net que la version de la I-Business Suite 1.2, c'est la base. Toutes les innovations qu'on fait et qu'on a fait et qu'on continue à faire dans le futur, ça va être basé sur la I-Business Suite 12.2. Il n'y aura pas de 12.3, il n'y aura pas de 12.4, il n'y aura pas de 13, etc. C'est quelque chose qu'on a déjà annoncé il y a deux ans que la I-Business Suite 12.2, c'est la version qu'on appelle, qui a un nouveau label, qui est Continued Innovation Release. C'est la version Continued Innovation Release. Il n'y aura pas d'autres versions. Tout va être sur la 12.2. La 12.2, c'est la base. Aujourd'hui, et comme vous voyez sur le slide, on a produit, on a mis en œuvre une nouvelle version à peu près chaque 12 mois. Ce n'est pas nécessairement un engagement, mais c'est devenu comme un de facto standard. Aujourd'hui, la version actuelle de la I-Business Suite, c'est la 12.2.9, qu'on a mis en GA en août 2019, juste avant l'Open World de San Francisco. Et c'est toujours la version actuelle aujourd'hui. on est en train de travailler sur la 12.2.10 qui va sortir bientôt en été, comme d'habitude, autour de août, septembre, octobre, et tout ça. Vraiment, là-dedans en été. Et cette version, évidemment, il y aura d'autres fonctionnalités qui sont en plus de ce qu'il y a dans la 12.9, évidemment. Ça, c'est vraiment le corps de la I-Business Suite. Ça va toujours être 12.2 quelque chose. Et on n'a pas la peur de ce quelque chose. Il n'y a pas un date, il n'y a pas Oracle n'a jamais donné un end date à la fin de la I-Business Suite, malgré les rumeurs qu'il y a peut-être. Mais franchement, Oracle n'a jamais fait référence à la fin de la I-Business Suite. On a tellement beaucoup de clients qui utilisent et qui continuent à utiliser et peut-être qui vont toujours utiliser la I-Business Suite, surtout des clients qui ne pourront jamais aller sur le cloud au niveau métier, business, mettre le I-Business sur leur cloud. Si ces clients ont des contraintes qui ne leur permettent pas d'aller sur le cloud au niveau fonctionnel, ces clients, on en a beaucoup. Ils vont continuer à utiliser la I-Business Suite et qu'on prême pendant des années et des années qui sont dans le futur. Donc ça, c'est le premier point. Donc on continue à fournir les innovations dans le I-Business Suite en point relis 12-2-X. En même temps, on a développé récemment, on a commencé en 2018, une nouvelle solution qui s'appuie sur la I-Business Suite et c'est vraiment pour adresser la partie ergonomie et la partie opérationnelle et comment on utilise la I-Business Suite quand on est sur la 12-2. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui connaissent la solution Enterprise Command Center. C'est devenu quelque chose hyper, hyper important pour notre base installée. La première version a été livrée en, si je me rappelle, au début 2018 et aujourd'hui on est à la quatrième version qu'on a livrée en mars pendant la pandémie 2020. C'est la version actuelle, on appelle aussi la version 4 ou la version de mars 2020 de la ICC qui est Enterprise Command Center. Je vais vous montrer une petite démo tout à l'heure et aussi on a le 30 juin toute une session qui est focalisée et centralisée sur la solution et c'est notre VP de développement lui-même qui a cette responsabilité et qui va livrer ça le 30 juin. Donc, il y a la partie e-business suite qu'on fournit des innovations dans le produit et puis il y a le ICC qui marche sur n'importe quelle version de la e-business suite 12-2 à partir de 12-4 c'est-à-dire si vous êtes sur la 12-4 ou plus au plus quart c'est-à-dire 12-4 ou 12-8 ou 12-9 vous pouvez implémenter plutôt configurer parce qu'on n'en parle pas de l'implémentation de l'ECC c'est plutôt la configuration de l'ECC sur n'importe quelle version à partir de 12-4 vous vous posez la question pourquoi pas 12-2 ou 12-1 au fait on n'a pas de 12-2 c'est des versions qui ne sont pas sorties c'était plutôt des versions internes la première version vraiment qui est sortie commerciale c'était la 12-2 et on n'a pas vraiment un client qui est sur la 12-3 donc on a commencé la ECC sur la 12-4 et plus donc ça c'est la partie troisième partie maintenant ça c'est la partie fonctionnelle maintenant pour la partie technique pourquoi on a dit qu'on n'aura plus de 12-3 ou 13 et tout ça parce que généralement pour sortir une nouvelle version complètement comme par exemple la 12-3 ou bien la 13 c'est parce qu'on a un besoin architectural par la partie technique qui change c'est-à-dire changer la texte de la E-Business Suite ça c'est historiquement comment on génère comment on est obligé forcé de sortir une nouvelle version de la E-Business Suite et ça veut dire pour les clients E-Business Suite ils sont obligés de faire un upgrade qui est dans le jeu personne ne l'apprécie vraiment donc on a vraiment arrêté cette chaîne de upgrade à la 12-2 c'est-à-dire une fois que vous êtes sur la 12-2 vous n'aurez plus de besoin de faire un upgrade vous faites un update mais pas un upgrade et comment on arrive à faire ça c'est qu'on a réussi à trouver une solution de migrer et de moderniser la TechStack sous la E-Business Suite sans qu'on soit obligé de livrer une nouvelle version que les clients soient obligés de faire un upgrade donc ça c'est la partie technique on y travaille sur la partie TechStack update ou upgrade c'est-à-dire vous faites un update seulement de la TechStack mais pas un upgrade ça c'est quelque chose la partie technique maintenant je reviens à la partie du support la partie support pardon en 2018 en 2018 on a annoncé que la E-Business Suite sera supportée au minimum jusqu'à 20-30 c'est-à-dire Premium Support Premium Support c'est une étape de la politique de support des produits Oracle il y a la partie Premium Support après il y a Extended après il y a Sustain je suis sûre que vous êtes au courant de tout ça la E-Business Suite en particulier a adopté Premium Only c'est-à-dire on ne va pas mettre les clients sur Extended sur la 12-2 toute la version 12-2 jusqu'à on ne sait pas quand ça sera toujours un Premium Support on a déjà un engagement en 2018 on a dit que c'est au minimum jusqu'à 20-30 et aujourd'hui en 2020 je me rappelle exactement de la date c'était en février 2020 personnellement j'ai créé ce slide pour annoncer qu'aujourd'hui c'est plus 2030 c'est plutôt 2031 et cette date encore elle n'est pas statique on va on va évaluer cette date chaque année et chaque année c'est possible qu'on ajoute une année c'est-à-dire c'est pour ça je dis at least c'est-à-dire je dis au minimum jusqu'à 20-31 au niveau Premium Support et on évalue et on revérifie et on ajoute ou pas une nouvelle année en même temps il y aura on a un engagement d'oracle qu'on donne à nos clients au minimum 10 ans c'est pour ça on parle de rolling 10 years plus on donne toujours au minimum 10 ans de Premium Support si oracle décide un jour d'arrêter la IBS-E Suite pour le moment il n'y a pas cette 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 information on n'a pas prévu il n'y a pas une décision mais pour expliquer le concept supposons qu'en 2025 oracle a dit c'est bon on arrête la IBS-E Suite tous les clients sont partis RT Cloud on n'a plus besoin de développer ou supporter la IBS-E Suite supposons qu'oracle dit ça en 2025 comme exemple et bien oracle aura l'engagement de vous donner toujours 10 ans plus de Premium Support c'est à dire le support le meilleur support de la IBS-E Suite 10 ans pour vous faire pour vous vous faites quelque chose soit ré-implémenter sur le SaaS ou je ne sais pas quel projet vous aurez mais vous avez toujours 10 ans dans vos mains de faire quelque chose autre évidemment aujourd'hui on n'a pas cette décision et je ne vois aucun signe de cette décision parce qu'on a quand même une base installée hyper importante là donc ça c'est vraiment les questions que je reçois tous les jours tous les jours des clients et des suites à ma rencontre avec eux là c'est vraiment un aperçu hyper générique maintenant on va faire un petit pôle un petit sondage les versions de la IBS-E Suite que vous utilisez aujourd'hui Paula s'il te plaît si tu peux mettre le pôle voilà vous prenez votre temps pour répondre là on vous demande quelle version vous êtes aujourd'hui vous êtes actuellement la 12.2 ou bien sur la 12.1 vous êtes en train de considérer évaluer l'upgrade à la 12.2 ou bien vous êtes en train de faire l'upgrade ou bien vous êtes sur la 12.1 et vous n'allez pas faire l'upgrade ou plutôt vous êtes sur la 11.1 voilà on attend un petit peu je vois que la majorité pour le moment sont dans la 12.2 qui est une bonne nouvelle il y a un certain nombre sur la 12.1 et qui considère faire l'upgrade il y a 5% qui disent ils sont en train de faire l'upgrade il y a 5% qui sont dans le 12.1 ils n'ont pas prévu de faire l'upgrade il y a 5% sur la 11.1 qui sont en train de réfléchir et il y a 4% qui sont sur la 11.1 et qui ne considèrent pas l'upgrade ok merci beaucoup Paula s'il te plaît tu peux garder le résultat c'est gentil merci 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 ok allez donc c'est 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 super merci beaucoup merci Paula on va continuer je suis contente quand même de voir la majorité sont déjà à la 12.2 c'est génial ok je vais fermer le pôle donc ce pôle me donne une indication et c'est vraiment un bon timing pour ce slide aujourd'hui comme vous voyez dans le pôle la majorité dans nos clients sont soit dans la 12.2 soit dans la 12.1 il y a une toute petite partie qui est 11.1 d'après mes informations internes chez Oracle je peux vous dire qu'au niveau mondial au niveau mondial on a à peu près 60% des clients sont là le 12.2 40% sur la 12.1 évidemment il y a une petite partie dans la 11.1 mais vraiment vraiment minime à peu près je dirais entre 5 à 10% de notre base installée qui est toujours sur la 11.1 évidemment aujourd'hui il y a une personne un client qui est sur la 11.1 aujourd'hui donc vraiment notre démographie c'est plutôt en 12.1 12.2 on a compris déjà j'ai expliqué la situation dans la 12.2 la 12.2 vous êtes sur la plateforme qui sera là forever comme on dit avec un support incroyable au minimum jusqu'à 20.31 à voir peut-être ce sera étendu pour plus tard maintenant pour la base installée qui est la 12.1 et bien la 12.1 comme vous le savez elle est depuis une version qui vient qui est sortie en 2009 c'est-à-dire elle a dépassé son temps de premium support et de extended support donc la 12.1 le premium support il est il arrive à sa fin en décembre 2021 c'est-à-dire on a vraiment notre recommandation au client au client 12.1 c'est vraiment de finir leur projet avant décembre 2021 leur projet que ce soit aller vers le ERP cloud ou bien leur projet c'est-à-dire la migration à 12.2 ou autre ou autre mais ce qui est important c'est que quel que soit votre projet au-delà de 12.1 il faut vraiment le finir avant décembre 2021 parce qu'il n'y aura pas le support premium support sera à la fin du premium support en décembre 2021 maintenant évidemment avec le COVID les gens nous posent la question on a commencé mais on ne va pas finir le projet de la migration à la 12.2 ou notre produit n'importe quel chemin vous avez pris vous n'aurez pas le temps de finir avant décembre 2021 premièrement évidemment le COVID c'est un problème mais le COVID a commencé en mars 12.1 a commencé en 2009 c'est-à-dire déjà le support a été déjà étendu plusieurs fois et d'ici décembre 2021 la 12.1 aura à peu près 11 ans de premium support qui est extraordinaire qui n'est pas du tout normal dans les produits Oracle parce que le produit Oracle c'est 5 ans de premium et 3 ans d'extended là on a converti extended à premium et on a ajouté quelques années c'est-à-dire en total vous aurez 11 ans de premium dans la 12.1 qui est vraiment déjà une plateforme hyper ancienne donc c'est vraiment important d'aller plus loin de la 12.1 maintenant si vous n'arrivez pas à finir votre projet avant la fin de décembre 2021 Oracle a mis en place une offre qui s'appelle MDS Market Driven Support qui commence à qui va être disponible pour 2022 et 2023 pour les clients pour finir leur projet que ce soit la migration vers la 12 que ce soit la transformation vers Pcloud ou autre et on a cette offre qui va être gérée par notre organisation ACS qui est Advanced Customer Service je pense que vous connaissez déjà cette organisation chez Oracle et cette offre vraiment c'est pour aider les gens à finir à avoir la e-business suite et à finir leur projet soit d'immigration soit de transformation cette offre inclut la Severity 1 et Severity 2 dans les bugs et évidemment les security updates il y a un minimum de code qui est un prérequis il y a aussi un prérequis pour l'infrastructure il y a des modules qui ne sont pas qui ne font pas partie de cette offre parce que c'est des produits qu'on a déjà mis en control availability c'est à dire on a déjà continué ces produits donc ils ne vont pas être dans l'offre ACS et le prix de ACS vous pouvez toujours demander à Oracle mais il est basé sur genre d'un pourcentage de votre support aujourd'hui j'ai mis pas mal de ressources dans le slide juste hier soir j'ai ajouté ces quatre parties des informations c'est des most notes avec le numéro et tout ça donc vous n'aurez pas de problème de cliquer et vous allez avoir et si vous avez une question sur le contact ACS je suis sûre qu'Oracle aura le plaisir de vous mettre en contact avec le groupe ACS est-ce qu'on peut muter il y a des gens qui sont en train de taper j'entends pour l'enregistrement c'est mieux de ne pas avoir ce bruit par rapport à la base de données Oracle d'habitude je ne parle pas de la base de données dans une présentation EBSSuite mais celle-là c'est vraiment important important pourquoi parce qu'on a eu du mal à certifier la base de données 19C parce qu'il y a une grande différence dans la technologie de la base de données et on a pris du temps à certifier la 19C avec la EBSSuite 12.1 et 12.2 et voilà ça a été fait en septembre 2019 mais il y avait des petits soucis on n'a pas tout certifié il y avait des choses qui manquaient tout ça maintenant tout est disponible c'est-à-dire la EBSSuite la base de données 19C est complètement certifiée avec la EBSSuite 12.1 et 12.2 complètement en-prem en cloud en OCI il y a quand même un petit décalage parce qu'on ne peut pas faire des upgrades aujourd'hui facilement sur la base de données mais ça on y travaille et ça va venir par contre on a reconnu qu'on a eu un petit souci de faire la certification à temps et pour cela on a réussi à avoir ce qu'on appelle les frais de pénalités qu'on a d'habitude de rentrer dans une politique d'extend de support de la base de données on a réussi à demander à la base de données le support de base de données d'annuler toutes les et les pénalités de la base de données pour soit de la 12.1 soit dans la 11.2 pour les environnements e-business suite je pense que vous êtes au courant parce que c'est quelque chose qu'on a déjà annoncé il y a un moment et toutes les informations sont dans la most note qui est indiquée sur le slide encore une fois si vous avez des questions sur les frais de pénalités de l'extend de support n'hésitez pas à contacter votre contact de la base de données maintenant pour la 11.2 en particulier commençons par la 12.1 d'abord pour la 12.1 normalement l'extend de support normalement il finit le 31 juillet 2022 et Oracle annulé on n'a pas annulé le support on a annulé la pénalité de l'extend de support toute la période de l'extend de support donc vraiment vous continuez à payer votre support normalement il n'y a pas de pénalité etc pour la 11.2 on a aussi fait la même chose c'est-à-dire annuler la pénalité de support qui est un pourcentage à payer quand vous ne faites pas l'immigration et on a annulé pendant toute la période de l'extend de support qui finit malheureusement le 31 décembre 2020 c'est-à-dire à la fin de cette année au-delà du 31 décembre 2020 Oracle a préparé aussi ce qu'on appelle encore le MDS le fameux MDS qui est géré et qui est fourni par l'équipe ACIS qui est disponible pour la base de données 11.2 0.4 pour les environnements et Business Suite après décembre 2020 encore vous pouvez toujours contacter Oracle pour ça maintenant juste puisqu'on parle beaucoup de ACIS et l'offre qu'ils fournissent pour les versions anciennes comment on peut vous aider pour faire les upgrades et tout ça toutes leurs offres et indiquées sur ce slide vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'étudier et contacter ACIS de votre région ou de votre client maintenant ça c'est en global la stratégie e-Business Suite globale les investissements je vais juste rapidement sur la 12.2 parce que la 12.2 quand même ça fait un moment qu'elle est là le mot clé de la 12.2 c'est vraiment le online patching qui vous permet de patcher le système e-Business Suite en même temps les utilisateurs utilisent la e-Business Suite pour tous ceux qui ont déjà fait la migration de la 12.2 vous êtes en train de l'utiliser pour ceux qui n'ont pas encore c'est vraiment quelque chose qui vous donne le temps de patcher alors que vos utilisateurs sont toujours fonctionnels maintenant les fonctionnalités métiers qu'on a développé dans la 12.2 encore je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui c'est quand même chaque partie fonctionnelle a besoin du minimum d'une heure voire plus pour vraiment vous donner un petit aperçu des nouveautés de la 12.2 mais j'ai mis un petit slide de résumé là pour vous et si vous voulez vraiment étudier toutes les fonctionnalités il y a toujours le document qu'on appelle le RCD qui vous donne un inventaire de toutes les fonctionnalités nouvelles fonctionnalités de la 12.1 de la 12.2 X par produit par famille de produits j'espère que vous connaissez le RCD en plus du RCD il y a la partie TOI qui est vraiment comment implémenter la fonctionnalité que vous avez trouvé dans le RCD maintenant la partie ergonomie dont j'ai parlé depuis la 12.2 on a vraiment mis ça comme un point stratégique un investissement stratégique dans la E2 il y a deux ongles deux dimensions sur ça la partie droite qui est vraiment ce qu'on a commencé depuis 12.2 4 c'est à dire améliorer l'interface utilisateur dans la E2 on a fait plus de HTML solutions et on a réécrit les formes dans HTML dans certains métiers et on a adopté ce qu'on appelle l'ergonomie Alta qui est l'ergonomie du cloud et qu'on a utilisé dans la E-Business Suite aussi on peut même faire marcher l'E-Business Suite sur un iPad par exemple tout ça ça a été fait depuis le début de la 12.2 maintenant je ne veux pas parler de ça parce que c'est business as usual on a continué à faire pendant des années mais c'est juste pour vous dire que cette partie elle est disponible pour tous les clients qui sont dans la 12.2 ils peuvent transformer ou adopter la partie HTML au lieu de la partie formes ce n'est pas par défaut parce qu'il y a des gens qui ont évidemment à customiser formes et on ne veut pas qu'ils perdent leur customisation par contre la partie plutôt récente dont je parlais c'était l'Enterprise Command Center c'est ce qu'on a commencé en avril au début de 2018 et aujourd'hui on a déjà 28 ce qu'on appelle Command Center qui est avec la dernière version d'Enterprise Command Center c'est quoi exactement Enterprise Command Center malgré on a une session complète le 30 juin je vais vous donner un petit aperçu ce que c'est premièrement on appelle ça c'est une solution de pilotage plein de dashboard de tableaux de bord qui sont intégrés à la e-business suite dans certains domaines fonctionnels et l'objectif c'est vraiment d'identifier et d'agir sur des transactions prioritaires très importantes sans faire du BI sans faire du reporting sans faire du discoverer pour ceux qui sont hyper fans de discoverer ça remplace vraiment et de loin d'une manière interactive les discoverer comme vous voyez on appelle ça information driving navigation c'est-à-dire c'est une navigation assistée par l'information on ne cherche plus un utilisateur ne cherche pas l'information l'information vient à l'utilisateur avec des indicateurs avec des graphes avec des tableaux de bord qui sont prêts à l'emploi pour des plein de fonctionnalités j'ai mis un lien le guide le quick guide qui est disponible et vous pouvez cliquer sur ce lien à n'importe quel moment pour trouver plus d'informations sur le ECC par contre juste quelques mots sur le ECC on supporte les versions e-business suite à partir de 12 de 4 et plus il n'y a pas un coût additionnel il n'y a pas de coût en plus c'est gratuit c'est pour si vous avez les financials par exemple l'e-business suite vous avez le ECC financial un prêt à l'emploi gratuit à aucun coût au niveau de licence ça c'est un bon point pour tous les clients e-business suite il intègre intégralement si je puis dire dans l'ergonomie de l'e-business suite vous êtes dans l'e-business suite c'est un add-on mais c'est vraiment fait d'une manière on est dans l'e-business suite mais on profite de l'ergonomie de ECC il honore le ECC honore la sécurité de l'e-business suite qui est déjà implémentée au niveau fonctionnalité au niveau data au niveau de record donc toute la sécurité qui est déjà implémentée dans l'e-business suite elle est honorée par l'e-business suite par le ECC c'est à dire c'est pas comme si on construit une solution BI externe que vous devez implémenter tout ça vous-même dans le système BI là c'est hyper intégré non seulement au niveau ergonomie non seulement au niveau interface utilisateur mais au niveau sécurité qui est honoré par le système je vais faire une petite démonstration mais Sabine tu me permets je vais la faire en anglais pour aller un peu plus rapide c'est juste quelques slides en anglais supposons là we are going to take an example in receivable every customer e-business suite customer has a receivable and for a receivable professional you come in the morning and you are faced with your job as a receivable professional is to find the customers who are not paying their invoices we call them in english délinquid customer the client délinquant qui ne paye pas les factures donc là here we come to this screen you see immediately your open receivable you see the currency you see the ledger you see the outstanding balances the past due balances etc etc all this information is handed to you as soon as you connect to your receivable you do not search the information comes to you that's why we call it information driven navigation on the right hand side of the screen you see a graph that says top past due customer this is meaning the customers who have not paid their invoices when you see that you will say oh my god the Hillman and Associates has a very big invoices that are not paid so maybe you want to call them immediately but before you do that I request that you see the left hand side of the screen which basically you don't want to call a customer who received their invoice only last week or last month you may want to focus your day on customers delinquent customers who have not been paid their invoices over 90 days c'est-à-dire après trois mois donc au lieu de sorry instead of calling the Hillman and Associates first of all I'm going to click on over 90 days aging report when I click on that now I am focusing only on customers who have not paid over 90 days and you see the graph of the past few customer has recalculated itself and now it's not Hillman and Associates that is not paying big invoices it's AC network when I click now on AC network I will get a picture only of AC network and all the invoices that AC network has not been paying you see this is they have a number of invoices on the top the tabular format if I click on the preview on the first one because the first invoice is the biggest invoice 15,000 I'm going to click on the preview and guess what you will see the invoice itself this is transaction we are talking about transaction we are not talking about BI we are not talking about data warehouse we are talking about operational system i.e. your daily job you will see the invoice that has been sent to Hillman AC network that has not been paid over 90 days and this one you did not know three clicks away you did not know who is not paying invoices you did not know who is not paying invoices more than 3 days 30 days 60 days 90 days you did not know which invoice customers are not being paying with three clicks you did not search all that information comes to you that's why we call it information driven navigation on va faire un petit pôle un petit sondage sur ECC Paula s'il te plaît mais là le sondage c'est vraiment pour savoir si vous êtes au courant de ECC si vous êtes en train d'implémenter ECC vous êtes live en ECC je vois que la majorité malheureusement ne sont pas au courant de ECC et c'est pour ça on est là heureusement d'ailleurs et plus profondément on va faire toute une session juste sur ECC parce que c'est devenu le numéro 1 la solution numéro 1 vraiment les clients ils sont en train de télécharger le ECC tous les jours toutes les minutes et notre V-Fi qui s'occupe de la partie ECC va présenter d'une manière très profonde ce que c'est ECC donc il y a un client qui est en train d'implémenter il y a 4 qui sont en train d'évaluer et la majorité malheureusement ne sont pas au courant de ECC et Sabine t'as vu on a bien fait de mettre ECC comme le centre de l'univers pour les updates de la e-business suite donc franchement ceux qui ne sont pas au courant ou ceux qui veulent apprendre plus sur l'ECC à ne pas rater le 30 juin avec notre VP Mohamed Obaïda je serai là pour répondre aux questions surtout si vous avez des questions en français que vous voulez vous malheureusement mon collègue c'est un anglophone purement anglophone il ne parle pas français donc il va faire la présentation en anglais mais s'il y a besoin je serai là pour vous répondre si nécessaire en français merci Paula c'est très gentil on finit le ok ok allez on y va j'ai 5 minutes en plus donc premièrement Mohamed va parler plus de l'ECC mais aujourd'hui avec la dernière version de l'ECC de mars on a 28 command centers avec 95 tableaux de bord dans les domaines fonctionnels indiqués sur le slide franchement on a presque tout et on continue à faire continue à livrer d'autres fonctionnalités on est en train de travailler sur la version 5 qui va sortir en été avec des nouvelles fonctionnalités avec des améliorations au niveau technique au niveau fonctionnel nos clients nous demandent beaucoup de questions par rapport à la customisation de l'ECC qui mon collègue va couvrir aussi oui vous pouvez customiser l'ECC vous pouvez étendre l'ECC etc etc finalement la partie OCI je parlais tout à l'heure par l'adoption du cloud par nos clients et de la suite j'ai mentionné qu'il y a deux approches soit vous transformez au RP cloud ou au Oracle SaaS si vous êtes prêt et absolument on a toute une équipe qui vous aide à faire ça mais aussi il y a une autre manière d'adopter le cloud et d'avoir l'avantage du cloud qui est réduire les coûts réduire le risque et améliorer l'agility on obtient ces avantages en mettant la e-business suite sur le cloud qui aura l'infrastructure et souvent mes clients me disent ça veut dire que c'est EBS c'est ça non EBS c'est la même EBS que vous connaissez c'est la même EBS que vous avez déjà la licence donc il n'y a pas de licence supplémentaire c'est les mêmes licences que vous avez en train vous utilisez les mêmes licences sur OCI c'est la même e-business suite que vous avez customisé et continuez à customiser et c'est ça la beauté de EBS sur OCI parce que vous continuez et vous avez toujours la possibilité de customiser et de maintenir votre customisation le long comme vous le souhaitez évidemment ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le monde de la customisation c'est un peu limité c'est aussi la même e-business suite que vous avez intégrée avec d'autres applications dans votre entreprise en s'assurant de mettre un VPN entre votre data center et le data center d'oracle d'une manière qui vous donne l'impression que le data center d'oracle devient l'extension ou plutôt étant dans votre data center à celui d'oracle donc si vous mettez la e-business suite sur OCI et vous gardez d'autres applications qui intègrent avec la e-business suite la recommandation hyper forte c'est de mettre un VPN entre les deux data centers et votre intégration continue à marcher comme avant et qu'est-ce qu'on fait exactement dans ce domaine là évidemment le OCI c'est pas quelque chose de la e-business suite on n'est pas les propriétaires de OCI c'est l'infrastructure de l'oracle il y a toute une équipe qui s'occupe de l'infrastructure OCI il y a toute une force commerciale qui vous aide à choisir la solution pour la e-business suite au niveau infrastructure mais la e-business suite elle-même elle a le développement notre équipe et c'est quelque chose qui met à coeur parce que c'est mon initiative qui a commencé ça fait exactement 5 ans en décembre cette année ça va avoir 5 ans où on a entamé cette solution de fournir et de s'assurer que la OCI est la best plateforme est la meilleure plateforme optimisée pour la e-business suite on vous fournit des outils automatisés qui automatisent le processus de provisioning on vous donne des outils qui vous fournissent des outils de faire un lift and shift c'est-à-dire de prendre votre environnement là où il est aujourd'hui de le mettre sur OCI et on a des outils pour ça et une fois que l'environnement e-business suite est opérationnel sur OCI toute la partie life cycle management c'est-à-dire le clone le backup le DR le monitoring le patching et tout ça évidemment on a toujours besoin de ça et on est en train d'automatiser la majorité de ces parties que le DBA et le système admin qui continuent à avoir besoin on a fait pas mal de choses sur ce slide on continue avec cette initiative et vous allez voir à chaque fois on a une nouvelle version de l'outil d'automation on appelle ça le cloud manager c'est l'outil exactement que j'ai sur le slide on appelle ça la e-business suite cloud manager qui vous donne un outil graphique qui vous permet de faire tout ce que je viens de dire c'est-à-dire le provisioning le cloning le lift and shift évidemment je peux pas dire qu'on a tout mais on a déjà fourni pas mal de fonctionnalités on a automatisé pas mal de flow et on continue à automatiser plus de flux au fur et à mesure on a bien de livrer la version de cloud manager 21.1 on est en train de travailler sur le 21 sur la 21.2 et on continue au fur et à mesure à automatiser les fonctionnalités nécessaires là c'est un petit pôle aussi sur ça un pôle là si vous plaît et c'est le dernier pôle je vous promets ok le pôle là est-ce que d'abord vous êtes en train vous avez la e-business suite sur OCI aujourd'hui est-ce que vous êtes en train d'évaluer l'OCI pour la e-business suite ou est-ce que vous êtes en train de considérer d'autres infrastructures non oracles du cloud par exemple l'IWS ou autre donc là je vois qu'il y a déjà qui est ben voilà c'est ce que je savais qu'il y avait déjà des clients qui sont en train de qui sont la e-business suite sur OCI il y a 30% il y a il y a 9% qui sont en train d'évaluer OCI pour la e-business suite et il y a évidemment 61% qui n'ont qui n'ont pas ça dans le planning qui est je suppose qui reste en train et évidemment on supporte les clients et business suite sur OCI de la même manière et on continue à supporter nos clients on-prem il n'y a pas de soucis sur ça merci beaucoup Paula finalement j'arrive vraiment à la fin de la présentation un petit peu peut-être une minute en retard avec un slide des ressources on a évidemment oracle.com slash IBS c'est vraiment notre site externe qui là vous trouvez tout sur la stratégie la route les nouvelles fonctionnalités des annonces des vidéos l'information des produits des formations et tout ça tout ça vraiment vous pouvez le trouver sur oracle.com slash IBS évidemment les informations sur la 12-2 pour ceux surtout pour ceux qui sont toujours sur la 12-1 ou bien la 11-I il y a tant d'informations sur la 12-2 j'ai mis quelques liens ici et finalement un petit résumé un take away franchement la 12-2 c'est la version là où il faut être dans la e-business suite pour des raisons techniques pour des raisons fonctionnelles pour des raisons de support pour des rénovations d'innovations futures pour toutes ces raisons la 12-2 c'est la plateforme vraiment à adopter pour nos clients qui restent avec la e-business suite les clients qui sont dans la 12-1 où vraiment le comme on dit le clock est ticking il faut vraiment être sûr que vous pouvez finir votre projet d'aller au-delà de la 12-1 que ce soit migrer à la 12-2 que ce soit aller au RP Cloud avant la fin de décembre 2021 parce qu'il n'y aura plus de support sauf évidemment le support qui est offert par le ACS qui est le MDS pour l'année 2022 et l'année 2023 pour les gens pour finir leur upgrade ou finir leur transformation ce support de MDS sera fourni par ACS et évidemment vous pouvez contacter votre équipe locale d'oracle pour vous donner plus d'informations sachant que cette présentation vous l'aurez vous aurez tous les liens pour étudier exactement ce que c'est ACS pour les clients 2-1 etc avec ça on finit je ne sais pas s'il y a des questions mais avant de partir j'aimerais bien encore remercier Sabine Jérôme qui ont répondu favorablement à ma demande je remercie Paula et notre équipe oracle qui m'ont aidé et qui nous ont aidé à fournir la logistique de préparer les calls les sondages et tout ça merci à nos clients qui sont là et si vous avez des questions moi je suis là je vais voir s'il y a des questions sur le chat oui il y a quelques questions Nadia oui je vais voir il y a 4 questions excusez-moi quelle est la part de marché mondial dans le domaine du ERP aujourd'hui quelle est la c'est pas quelques questions que je peux répondre personnellement parce que moi je peux vous dire que notre équipe de marketing on parle de e-business suite on parle de e-business suite parce que chez Oracle on a au moins 4 ou 5 ERP il y a e-business suite il y a GDE il y a PeopleSoft il y a Fusion connu maintenant comme ERP Cloud il y a NetSuite la e-business suite moi ce que je peux vous dire que les chiffres qui circulent par notre organisation marketing c'est à peu près 10 000 clients au niveau mondial en Europe en Europe dans le MEA en général Europe Medellis en Afrika je pense que c'est à peu près 4 ou 5 et par contre en France je n'ai pas les chiffres en tête pour le moment deuxième question part de marché d'Oracle c'est la même question le plan d'Oracle EBS pour avoir plus de part de marché et Oil & Gas merci Yacine on ne va pas Oracle la business suite elle est déjà c'est un produit qui est très compléentif très complet pardon je traduis mal c'est un produit qui est très très complet qui on a plein de clients dans plusieurs industries on a même pas mal de clients dans l'industrie d'Oil & Gas on a pas mal de même en Algérie par exemple on a Sonatrach qui utilise la e-business suite dans le Moyen-Orient on a pas mal de clients qui utilisent déjà e-business suite dans l'industrie Oil & Gas ça c'est sûr maintenant si la question est-ce qu'on est en train d'ajouter des fonctionnalités spécifiques on ajoute les fonctionnalités où les clients nous demandent où c'est faisable à notre niveau aujourd'hui je ne vais pas vous donner un engagement qu'on va créer un nouveau module juste pour l'Oil & Gas c'est vraiment on ajoute là où c'est nécessaire là où les clients nous demandent feature function et tout ça et on a déjà une base installée qui est considérable dans le monde d'Oil & Gas pour OCI vous allez dire YAS par OCI vous voulez dire YAS oui au fait c'est pas seulement du YAS le YAS c'est Infrastructure as a Service Infrastructure as a Service c'est l'équivalent d'une manière de AWS c'est-à-dire la partie compute et la partie stockage et la partie peut-être réseau mais ça c'est pour nous c'est un peu limité le OCI c'est la combinaison du YAS et du PAS le PAS c'est Platform as a Service donc dans le OCI il y a la partie compute qui est l'équivalent d'IWS par exemple mais la partie PAS qui est le Database as a Service et là c'est là où on voit la valeur pour nos clients c'est pas seulement dans l'UYAS c'est vraiment pour la base installée et Business Suite l'UYAS c'est important mais c'est encore mieux avec le PAS où les clients sont intéressés par la scalabilité la high availability du PAS comme base à donner Database as a Service et ça c'est quelque chose qui est au-delà du YAS pur donc oui Yacine le OCI c'est pas seulement le YAS c'est plutôt le YAS et le PAS Jérôme quelle est la base installée en France sur e-Business Suite quelle est l'évolution comme je disais tout à l'heure dans les slides dans les slides on a des clients au niveau mondial c'est 10 000 que le marketing prononce souvent en Europe j'ai à peu près 4 000 5 000 en France je n'ai pas en tête les chiffres mais vous pouvez toujours vous communiquer avec Oracle France au fait moi je suis Oracle France parce que je suis basée en France mais franchement je suis plutôt développement je n'ai pas je n'ai pas nécessairement accès à la base installée comme mes collègues Oracle France donc n'hésitez pas à demander à Oracle France de vous donner des informations sur ça ainsi les nouveaux clients c'est quelque chose qui est géré par Oracle France entièrement quels sont les principaux modules pardon si tu peux me permettre juste de répondre à cette question parce que je travaille avec votre collègue d'Oracle France sur la base installée je crois qu'il y a un peu plus de 300 clients Oracle application en France peut-être je vérifie je peux vérifier moi j'ai des split sheets un peu partout je connais si j'ai vérifié avant j'aurais pu dire mais évidemment vous pouvez toujours demander à Oracle France la question la dernière question quels sont les principaux modules utilisés en France en France en France vous savez que la France en général n'est pas un pays de manufacturing il y a très peu de manufacturing c'est pas quelque chose que je vous apprenne c'est quelque chose qui est connu en Europe on n'est pas vraiment une région du manufacturing le manufacturing c'est plutôt les US c'est plutôt l'Asie en Europe c'est plutôt le secteur public le financial services c'est voilà donc en France les modules utilisés principalement je dirais finance procurement order management un peu de supply chain mais pas le manufacturing quoique il y a des clients en France qui font le manufacturing et je dis que la majorité sont plutôt le EFP finance project EAM qui est enterprise asset management order management comment dire on a pas mal de clients en France qui utilisent aussi l'incentive compensation aussi mais oui finance c'est la base finance c'est tout le monde chaque client je dirais utilise finance mais il y a évidemment la partie achat la partie projet la partie enterprise asset management oui il y a un peu de manufacturing mais pas comme les Etats-Unis ou l'Asie parce que c'est la nature de la région en général l'Europe n'est pas une région du manufacturing malheureusement vous connaissez la chanson je ne vois pas d'autres d'autres questions je peux prendre des questions par téléphone si vous voulez je suis là jusqu'à où Sabine arrête et Paula arrête le webinar moi je voulais juste vous rappeler mais effectivement Nadia vous en a parlé si vous êtes effectivement dans cette version 12.2.4 et plus inscrivez-vous donc à ce webinar du 30 juin donc de 11h30 à 12h30 et puis vous annoncez déjà et la date est fixée que le 17 septembre Séverine Bélier de la société SILOR qui fait partie du conseil d'administration de l'OFO fera son retour d'expérience sur une migration lift and shift d'une instance finance au CI donc on aura une illustration de ce que Nadia nous a expliqué je serai là bonjour Séverine je sais on s'est vus à Open World aux Etats-Unis je pense et je suis contente de voir que vous allez faire une session sur le sujet je serai là avec grand plaisir et on espère qu'on pourra la faire en vrai j'espère 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 ok s'il n'y a plus de questions je vous dis une deuxième fois merci à tout le monde d'être là et même en virtuel j'espère que que je vous ai quand même communiqué effectivement les répondus à vos questions qui sont posées et les questions qui ne sont pas posées merci Sabine Jérôme merci Paula merci tous les clients qui sont là avec plaisir bonne journée tout le monde à bientôt à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup Nadia sans plaisir